Le Club Appalaches affirme que Pierre-Jean a été aperçu en octobre dernier sur le territoire interdit, arme à l'épaule. Il réclame donc une amende de 10 000 $, soit le maximum pour outrage au tribunal, parce qu'il s'agirait de sa seconde offense. Pourquoi on est ici aujourd'hui, nous autres, pour faire respecter les ordonnances de la Cour? Nos droits sont reconnus, on est ici pour faire reconnaître les ordonnances de la Cour. C'est tout, là. L'ordonnance en question, qui date des années 80, interdit formellement aux non-membres du Club Appalaches de chasser sur un territoire de 100 000 $. de 165 km² en plein coeur de la MRC des Basques. Mais est-ce que Pierre-Jean est bien ce chasseur téméraire qui a contrevenu à l'ordonnance le 16 octobre dernier? Selon la Défense, il y aurait tout simplement erreur sur la personne. Mais au-delà de ce qui se passe derrière ces portes, cette démarche judiciaire contre un citoyen qui est aussi conseiller municipal ainsi que la peine exemplaire exigée ravive des tensions. Comme d'habitude, c'est le même système. Ils utilisent la justice pour faire imposer leur règne de terreur. Selon une collègue conseillère présente en cours, la méfiance s'est cristallisée entre des citoyens du village et le club. Moi, je suis allée quelquefois, mais je dirais à chaque fois, je trouve ça un peu embêtant. On me demande à la guérite, on me dit, bien, qu'est-ce que vous venez faire? Bien, je vais me promener. Ah, OK, correct. Mais pourquoi on me questionne? Je veux dire, c'est comme si, de prime abord, on présume que je viens faire quelque chose qui n'est pas permis. Le club Appalaches se défend de jouer à la police, mais rappelle du même souffle que ce sont aux membres eux-mêmes de faire respecter leurs droits. Mais c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vient pendant le temps de la chasse avec une arme, on va lui poser des questions. Pour revenir à Pierre-Jean, son avocat estime que tout cela n'est qu'une machination pour faire taire son client, ouvertement opposé à la présence de l'un des seuls clubs privés encore existants au Québec. La décision sera rendue le 11 octobre. Ici Michel-Félix Tremblay, Radio-Canada, au Palais de justice de Rimous.